10 victoires cette saison déjà pour Quentin Fillon-Maillet, mais aucune sur ce format de la Mastarte. 4 Mastart disputées cette saison et voici donc la cinquième, la dernière et on espère que Quentin Fillon-Maillet gardera son avance. Sur ce classement de la Mastarte, il a bien la couleur rouge sur son dossard. C'est le mieux placé pour aller chercher ce petit globe de la Mastarte. Mais attention, cet homme vête les Christiansen et seulement à 15 points du français et tout va se déçu. C'est donc en musique à Oslo qu'on vit le tout dernier départ de cette saison. Les 30 meilleurs sont là, la ligne d'arrivée les attend, ces 30 biathlètes du jour. Avant ça, ils vont devoir passer à 4 reprises sur le pas de tir. Deux couchers, deux debout, qui l'emportera ? La saison dernière, c'était Simon Détieux qui avait remporté la toute dernière course de la saison. C'était une Mastarte également, c'était à Ostersund. Simon Détieux, on pense évidemment beaucoup à lui aujourd'hui parce que lui aussi vit une émotion très particulière. C'est la dernière course de sa carrière. En tout cas, Quentin, on sent envie sur cette course de se mettre en patron, de se mettre devant. Et puis on aura également une belle bagarre quand même pour ce classement du dossard bleu. entre Samuelsson et Sturlalagrid, les deux moins de 25 ans vont se battre pour essayer d'aller chercher une distinction. C'est toujours important sur un palmarès. Sturlalagrid en tête avec Quentin Fillon-Mahier. Vous parlez d'un homme en forme, Alexis Vettelé-Christiansen. Il était particulièrement la semaine dernière. Il a remporté la Mastarte de la semaine dernière et lui aussi. On le voit aux trois premières places. Le plein pour Simon Détieux qui commence parfaitement. Comme Sturlalagrid, Sébastien Samuelsson aussi va ressortir. Emilia-Jacquelin, en revanche, ça commence mal pour Quentin Fillon-Mahier. Oui, deux tours, ça fait beaucoup. Deux tours d'entrée pour Quentin, là, ça fait beaucoup. On l'a vu chez les filles tout à l'heure. Ça joue la victoire avec de beaux scores, avec des 18, des 19 ou des 20 sur 20. Et là, c'est sûr que Quentin, il va perdre gros. Dès ce premier tir, il va se retrouver assez loin. Quasiment 50 secondes de retard sur Sturlalagrid qui est ressorti avec un peu d'avance sur tout le monde. Emilia-Jacquelin est désormais en tête de cette course alors qu'il était ressorti. Avec 5 secondes de retard sur Sturlalagrid, il a bien rattrapé le Norvégien dès les premiers mètres à sa sortie du pas de tir. Emilia qui a l'air de vouloir inciter Sturlalagrid à prendre de l'avance. C'est vrai que souvent, on a ce deuxième tour là où ceux qui ont bien tiré se retrouvent à une quinzaine. Comme c'est le cas, je le disais tout à l'heure, 17 à avoir réussi de s'en foutre. Donc on a un groupe, c'est un peu passif, un peu à l'image du premier tour et ça permet des retours par l'arrière pour ceux qui se sont ratés. Il y a de belles différences, on sent que ces 5 biathlètes qu'on aperçoit sur le pont sont en train de prendre le large par rapport au groupe qui est juste derrière et qui a du mal à suivre. Alors Sturlalagrid qui emmène, on a les deux Français avec Emilia et Simon, c'est chouette. Peut-être que Simon a été inspiré par la performance exceptionnelle d'Éric Lesser. Simon Détieu, donc deuxième, juste devant Terro, c'est pas là. Toujours emmené par Sturlal. Il tire vite, en plus il tire bien Sturlalagrid, il va pouvoir ressortir avec Simon Détieu et Emilia-Jacquelin. Peut-être Jacqueline, ok, Simon Détieu, non, on va devoir aller sur la nôtre pénalité. Sébastien Samuelsen va également ressortir avec Christian Sen. Il y a beaucoup, beaucoup de sans-faute, on avait envie qu'elle tombe cette dernière balle, qu'elle bascule cette palette blanche pour Simon Détieu. Malheureusement, il va devoir aller sur la nôtre pénalité et donc perdre 25 secondes. Et on va voir beaucoup, beaucoup de monde ressortir. Donc avec le sans-faute, Emilia qui regarde un peu derrière pour voir avec qui il est, surtout avec des Norvégiens qui sont là. Il répond de présent à domicile. L'occasion pour Quentin Fillon-Maillet de se replacer alors qu'il y a beaucoup de monde actuellement sur cette nôtre pénalité. Malheureusement, il repart à la faute. Quentin, un tour encore supplémentaire, 150 mètres, ça fait déjà trois erreurs dans cette course pour Quentin Fillon-Maillet. En revanche, Antonin Guigona, lui, va pouvoir reprendre la direction de la piste sans aller sur cette nôtre pénalité. Pour l'instant, c'est Sturla Leigrid qui a ses 5 secondes d'avance sur ce groupe. Alors on l'a vu tout à l'heure, Emilia-Jacquelin comblait ses 5 secondes à la sortie du premier tir. Pour l'instant, il ne semble pas en être capable et il y a donc de l'écart pour l'instant entre le premier Norvégien et les autres. Emilia-Jacquelin, toujours bien dans les skis de Sébastien Samuelsson. On regarde ce classement général. Emilia-Jacquelin, il a 24 points d'avance, 24 points de retard, pardon, sur Sturla Leigrid qui est actuellement troisième sur ce classement général. Emilia qui fait l'effort. Il avait attendu la relance pour essayer de revenir sur le Norvégien. Il est capable, Emilia, de mettre comme ça des accélérations assez franches. Par contre, Samuelsson est actuellement deuxième sur l'Alaigrid et actuellement troisième. Kristiansen est actuellement quatrième et Emilia est actuellement cinquième. C'est ultra serré entre ces quatre-là. Et on voit qu'ils ont envie, tous les quatre, de jouer cet objectif. Mais oui, ce n'est pas rien de finir la saison sur le podium du classement général de la Coupe du Monde. C'est vraiment une belle ligne sur le palmarès. Donc ils vont en découdre. Et pour l'instant, grâce à ça, peut-être, ils arrivent à faire la différence sur le gros du paquet. Le voici. Avant dernier tir de cette saison. On va en profiter. Il y a un Français parmi les trois premiers. C'est Samuelsson, désormais, vous le voyez, qui va peut-être pouvoir prendre l'avantage. Il y aura deux tours, malheureusement, pour Emilien. Un seul tour pour Sur l'Alaigrid qui sera donc devant le Français. Mais un sera encore devant ces deux-là. C'est Sébastien Samuelsson qui, lui, ne va pas y aller sur cette anneau de pénalité. Il y aura deux tours pour Emilien. Mais c'était encore une fois un bel engagement. Il joue, il essaie, il a bien raison. C'est comme ça qu'il aime faire du billet. On dit Bakken va faire une très belle opération. Christian Samuelsson également. On est suspendu, bien sûr, à la simulation des tirs de Simon Détieux. Christian Samuelsson apparemment a glissé sur le pas de tir. On verra si on a un point en plus large. Mais voilà, on vient de voir en tout cas que Simon réussissait à faire un sans faute. Il va se replacer et peut-être croire à nouveau au podium. Le voici avant dernier tir de cette saison. On va en profiter. Il y a un Français parmi les trois premiers. C'est Samuelsson désormais, vous le voyez, qui va peut-être pouvoir prendre l'avantage. Il y aura deux tours malheureusement pour Emilien. Un seul tour sur l'Allègre qui sera donc devant le Français, mais un sera encore devant ces deux-là. C'est Sébastien Samuelsson qui lui ne va pas y aller sur cette anneau de pénalité. Il y aura deux tours pour Emilien, mais c'était encore une fois un bel engagement. Il joue, il essaie, il a bien raison. C'est comme ça qu'il aime faire du billet. On dit Bakken va faire une très belle opération. Christian Samuelsson également. On est suspendu, bien sûr, à la simulation des tirs de Simon Détieux. Christian Samuelsson apparemment a glissé sur le pas de tir. On verra si on a un point en plus large. Mais voilà, on vient de voir en tout cas que Simon réussissait à faire un sans faute. Il va se replacer et peut-être croire à nouveau au podium. Bakken qui est encore une fois en tête de ce classement de la poursuite. Donc il a repris la tête de ce classement pour décrocher le petit globe de la Mastart. Vous m'aurez corrigé, vous l'aurez compris. Sébastien Samuelsson, lui, il est en lice pour la remporter cette Mastart. Il lui restera un tout dernier tir. Pour l'instant, il est devant justement Zivert Bakken. Sébastien Samuelsson, pour l'instant, qui n'est pas inquiété. Qui est tout seul pour aller chercher peut-être une victoire. Encore une dans sa saison. La troisième victoire cette saison peut-être pour Sébastien Samuelsson. Dans cette équipe de Suède avec les Söroberg. Et évidemment qu'on a beaucoup suivi tout au long de cette saison. L'équipe de Suède qui réalise un record cette saison. au record du nombre de podiums. On voit l'erreur de Sturlalagrid et cette troisième balle qui est un peu juste. Simon Détieu passe aux portes de ce podium en quatrième position. Allez Simon, on a envie d'y croire. On a envie d'y croire pour ce podium. Ce serait fabuleux de le voir terminer sa carrière comme ça. Alors qu'on voit également les derniers encouragements de Fred. Emilien lui aussi peut y croire ce podium à tout moment. Il a fait une erreur sur l'allergiride. Mais il y a également une erreur pour Sébastien Samuelsson. Deux erreurs pour Sébastien Samuelsson. L'occasion pour Simon Détieu comme l'a fait Justine Brézasse-Boucher tout à l'heure de se replacer. Bakken pour l'instant est impeccable. Allez Simon, allez Emilien, ça peut le faire pour le podium. Attention Bakken peut-être la première victoire pour le Norvégien. Il coince sur cette dernière balle pour l'instant. Il hésite, il l'a met. Il va aller chercher, il va aller chercher la gagne. On est suspendu bien sûr au tir d'Emilien. Le plein pour Emilien Jacquelin. Emilien Jacquelin qui va pouvoir ressortir avant les autres poursuivants. Malheureusement les deux dernières balles de la carrière en coupe du monde de Simon Détieu seront dehors. Emilien qui fait le chaud, qui fait du bruit. Mais il va falloir aller rivaliser et se battre face à Eric Lesser. Et puis le dernier tir de la saison extraordinaire de Quentin Fillon-Maillet. Ce dernier tir de la saison se terminera sur un plein. Quelle performance de Quentin tout au long de la saison qui va peut-être réussir à décrocher un nouveau tapis. Zivert Bakken pour aller chercher la première victoire de sa carrière. Pour également aller chercher le premier petit globe de sa carrière, celui de la Mastar. Mais la menace est grande, la menace est immense derrière lui avec Sturlal Aygrid. En tout cas Bakken, il a l'air pas mal. Bakken il est en train de se refaire un peu la cerise là, de récupérer derrière Sturlal qui n'arrive pas à faire de différence. Quentin est en train de se bagarrer pour essayer de remonter septième. C'est ça l'objectif et juste derrière on l'a vu, il y a Simon Détieu qui va peut-être réintégrer lui aussi le top 10. Ça va être la même chose là pour Emilia qui s'accroche bien à Eric Lesseur. Ça tient toujours entre Eric Lesseur et Emilia Jacqueline. Le France est bien accroché au ski de l'Allemagne qui n'arrive pas à le semer. Ils n'ont pas réussi non plus dans cette montée à se départager. Sturlal Aygrid et Zivert Bakken on va devoir donc attendre jusqu'au bout. On vous l'avait promis, cette dernière course allait tenir toutes ses promesses. Et jusqu'au bout on va trembler, jusqu'au bout on va vibrer. La victoire sera norvégienne. A priori il n'y a pas de doute là-dessus. Bakken a plus de vitesse, c'est peut-être lui qui va être capable de faire la différence. Et maintenant que ça va se jouer, c'est là qu'il faut accélérer et donner tout ce qu'il y a. Ils sont gâtés nos amis norvégiens, c'est un duel fratricide entre deux coéquipiers auxquels on est en train d'assister pour l'instant. Emilia est devant. Sturlal Aygrid est en train de s'accrocher à Zivert Bakken. Et derrière pour la troisième place, le Français est passé devant Eric Lesseur. Allez pour l'instant Bakken a fait le plus dur, il est mieux placé, il est à l'intérieur. Par contre attention Emilia fait la différence, il est plus fort. Il est plus fort que l'Allemand, il va rester devant désormais. Bakken a fait le plus dur, il a fait l'effort au moment nécessaire je pense. Allez il faut par contre qu'il se remette en action. Là il a été un petit peu trop patient. Il a attendu, ça a redonné un peu plus de vitesse à Sturlal Aygrid. Mais normalement il devrait pouvoir rester devant Bakken. Zivert Bakken pour la première victoire de sa carrière. Pour en plus empocher le petit club de la Master par la même occasion. Et bien oui c'est lui qui va le faire juste devant son coéquipier. Et puis la troisième place, elle sera pour un Français. Encore un podium pour l'équipe de France cette saison. Et c'est Emilien Jacquelin qui nous l'offre jusqu'au bout. Bravo Emilien. Ah ça fait plaisir de voir Emilien terminer cette saison. Où il aura beaucoup appris je pense. Sur un podium. Et bravo Eric Lesser. Retrait bien mérité. Fabuleux biathlète qui nous a vraiment fait plaisir jusqu'au bout. On va applaudir Simon Détieux. Qui va passer sa dernière ligne d'arrivée. Quelle aventure pour Simon Détieux. Ce 282ème départ en Coupe du Monde. Et pour la 282ème fois sur ce circuit. Et bien il nous offre cette ligne d'arrivée. Simon Détieux. Avec son caractère, sa discrétion. Quelle aventure vécue avec tous ces hommes et ces femmes qui ont jalonné sa carrière. Merci Simon Détieux pour tous ces moments. 3ème place, 3ème place, représenter France. Emno Chakla ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.